Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans mon atelier, on est dans mon salon. Je voulais profiter de cette belle lumière du matin et vous parler, comme la dernière fois, d'une façon un peu plus approfondie, d'Edouard Hopper et de son œuvre. Alors je vais vous parler d'une façon de voir Edouard Hopper, il y en a plein d'autres, c'est ça la marque des grands artistes. Je vais notamment rebondir sur la vidéo que j'ai partagée sur la page Facebook de Cours de Dessin Avignon. C'est une vidéo qui analysait, entre autres, le tableau La nuit au bureau et qui mettait très justement en valeur le fait que le sujet du tableau, c'était une feuille, une petite feuille, un bout de feuille dépassant d'un bureau par terre. Et donc ça, c'était une première analyse que je partage. Et puis le commentateur constatait aussi que la vue était vue d'en haut, c'est-à-dire en plongée. Et il attribue ça au fait que ça pouvait être une vue subjective de tramway qui traversait la ville à cette époque-là, souvent en hauteur, très nombreux, et qui pouvait donc espionner cette scène de nuit au bureau. Alors là encore, la vue en plongée, je suis tout à fait d'accord. Je propose une autre interprétation, en réalité, du fait que je suis graphiste-illustrateur, je vous l'ai dit la dernière fois, Hopper également, donc ça m'étonnerait que cette chose-là soit venue par hasard. Tout simplement, la vue en plongée, c'est une vue en perspective. La vue en perspective crée des lignes penchées. Et si on analyse ces lignes penchées, ou certaines de ces lignes penchées, il y a deux sujets. Un premier sujet, c'est la tête de la femme, qui lui-même nous dirige vers cette fameuse feuille. Et ensuite, toutes les autres lignes convergent vers cette fameuse feuille. Alors, ces lignes directionnelles, comme des flèches qui dirigent vers cette fameuse feuille, ça serait impossible avec une vue qui ne serait pas en plongée, parce que les lignes, que ce soit horizontales, soient verticales. Donc, on peut constater que Hopper utilise les lignes, notamment architecturales, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'architecture dans ce tableau, pour nous diriger vers le sujet, en l'occurrence, cette fameuse petite feuille. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé, c'est une technique que, je vous dis, les graphistes-illustrateurs utilisent. Une affiche, par exemple, doit montrer le produit, donc il doit attirer l'attention directement là, et pas vers un détail anecdotique. Les grands peintres de la Renaissance, comme Léonard, Michel-Ange, etc., utilisaient aussi des lignes directionnelles, et tout un tas d'autres petits outils, comme les contrastes, les couleurs, etc. Mais les lignes directionnelles permettaient, par exemple, de montrer plutôt que le sujet, c'était l'enfant Jésus, plutôt que, je ne sais pas, moi, le draper d'un apôtre, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un héritage de la Renaissance. Alors, voilà, cette théorie que Hopper utilise les lignes pour diriger vers son sujet, dans ce tableau-là, c'est vraiment flagrant. Maintenant, si on analyse celui-là, le problème, c'est que, vous pouvez le constater, les lignes dirigent vers, en dehors du cadre. C'est-à-dire que le sujet n'est pas dans le tableau, visiblement, si on suit cette logique des lignes de perspective. Ça veut donc dire que le sujet, donc on peut constater que le sujet n'est pas dans le tableau. Donc, pour moi, c'est mon interprétation, donc c'est vraiment personnel. Je n'ai pas retrouvé ailleurs cette interprétation, mais sans doute qu'elle existe, évidemment. Je répète sans doute ce que quelqu'un a déjà dû dire. Mais le sujet d'un tableau, de Hopper, ce n'est pas tellement la solitude, à mon avis. C'est plutôt l'attente, puisque je peux constater que les lignes directionnelles dans ces tableaux mènent toujours un petit peu vers l'extérieur du tableau. Donc, l'attente. Alors, Moïb, l'attente de quoi ? Quel est donc le sujet ? Ce n'est plus une petite feuille, c'est quoi ? Alors, sur le tableau Morningson, il y a un indice. C'est que toutes les lignes de perspective vont vers l'extérieur. Il y a une ligne qui ne va pas dans le même sens que les autres, c'est celle-ci. C'est la ligne de la lumière, un petit peu comme j'avais moi tout à l'heure sur mon mur, la lumière venant de l'extérieur. C'est un indice. Voilà. Alors, quand on parle de lumière, la lumière, c'est un peu vague, notamment pour les artistes. La lumière, c'est... Là, en l'occurrence, pour moi, c'est la lumière du soleil. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ce serait bizarre quand même un sujet, la lumière du soleil. Alors, on peut tout à fait, déjà, nous-mêmes, se plonger dans nos propres souvenirs. On a tous apprécié le soleil du matin qui se lève, un peu rasant, qui d'un seul coup se met à éclairer une terrasse de café ou même notre salon. Et ça donne quelque chose... Enfin, un décor qui est éventuellement ordinaire, voire pas beau, d'un seul coup devient un petit peu beau, un petit peu coloré, un peu magique. C'est des moments, je pense, qu'on a tous, dans notre vie, appréciés à un moment ou à un autre. Et pour moi, c'est le sujet de Hopper. On le retrouve dans beaucoup de tableaux. Alors, dans ces tableaux, ces personnages, et beaucoup de gens l'ont remarqué, se figent. Et oui, ils se figent parce qu'ils attendent que cette lumière arrive. Alors, ils n'en ont pas toujours conscience. Parfois, elle est là, cette lumière est très douce, mais elle est toujours présente. Voilà. Et les personnages, en réalité, selon moi, sont vraiment attirés par cette lumière, sont latentes. Et parfois, ils sont même attirés, comme dans ce tableau, par un ersas de lumière de soleil. C'est pour ça qu'on dit des oseaux de nuit. Vous savez qu'ils sont attirés, sans vraiment comprendre pourquoi, vers les lumières. Donc, pour moi, le personnage n'est pas le sujet. Donc, ce n'est pas la solitude. C'est la lumière du soleil, la lumière rasante, la lumière magique. Le personnage, ou même le décor, c'est un prétexte. C'est pour ça qu'il se permet d'être ordinaire, d'être banal, triste, voire un peu déprimé, parfois. Parce qu'il est là uniquement pour illustrer, par contraste, la magie de cette lumière de soleil. Et il dose ça plus ou moins dans tous ces tableaux, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer deux dessins faits par mes élèves jeudi dernier. Je vais vous montrer par mes élèves jeudi dernier. Donc, voilà le dessin de Clémentine. Donc, on a Morningson, le même tableau qu'on a vu tout à l'heure. Simplement là, la posture de la femme est cambrée. Et donc, la femme n'est plus dans l'attente. Elle vit. Elle redevient le sujet. Elle vibre pour elle-même. Vous voyez, c'est une toute autre histoire qui se raconte. Idem pour ce tableau de Guylaine. Là, elle n'a pas fait une perspective, notamment vers le lit, dans le même sens que le reste. Elle a un peu fait tomber le lit. Je ne sais pas si c'est volontaire. La perspective est cassée. Et puis, la tête de la femme est relevée. Et là encore, la femme redevient le sujet. C'est autre chose que ce qu'a fait Hopper. C'est très beau aussi. C'est encore autre chose. Voilà, c'était ma petite théorie du matin sur Edouard Hopper. Je vous laisse avec les premiers dessins, donc, faits par mes élèves jeudi dernier, en défilement. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être sur Hopper, je pense. Et puis, plus tard, on en fera, on explorera d'autres artistes. Voilà. Ciao.